Et nous, on poursuit maintenant notre émission. On est en compagnie de Jean-Paul Heide, qui est auteur-bbéiste. Bonjour. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, M. Heide. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier roman graphique, Le Petit Astronaute. Roman graphique, on peut comparer ça un petit peu à de la BD, en fait. En fait, c'est de la BD, c'est simplement une dénomination pour parler d'un album qui contient plus de pages, qui rappelle un petit peu la façon de faire du roman, comme un romancier n'a pas de nombre limite de pages quand il travaille. Et c'est un peu par opposition à l'album classique qui a 48 pages ou à peu près, donc dans des formats qui sont déjà prédéterminés. Dans le cas du roman graphique, on laisse les coups des franges à l'auteur pour qu'il puisse prendre le temps qu'il veut pour raconter son histoire. C'est simplement ça. Parlez-nous un peu de votre roman graphique. C'est une autofiction que vous avez décidé d'écrire pour parler un peu à travers votre regard à vous ce qui s'est passé avec votre fils, mais aussi en regardant un petit peu les gens que vous connaissez à vos alentours, un petit peu ce qui s'est passé dans leur quotidien. Oui, en fait, c'est une histoire qui me trotte en tête depuis presque une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans que je sais que ce sujet-là va se retrouver sur ma trajectoire, mais ça m'a pris du temps avant de voir qu'est-ce que j'allais prendre comme point de vue pour le raconter et comme façon pour le faire. Je ne voulais pas aller directement dans l'autofiction, avoir un personnage qui porte mon nom et mon fils, etc. Je voulais avoir les coups des franges pour pouvoir inventer des personnages composites à partir de gens que je connais autour de moi, faire des scènes qui ne me sont pas nécessairement arrivées à moi, mais dont j'ai entendu parler, pour essayer de faire une histoire riche et profiter un peu de tout ce que j'ai vécu pendant... comme mon fils a 20 ans, ça fait quand même 20 ans que je suis dans ce milieu-là par personne interposée. Votre fils qui a la paralysie cérébrale, il faut le mentionner, Axel? Oui, exactement. C'est un enfant qui a un polyhandicap, donc autant intellectuel que physique. C'est une atteinte assez sévère, mais donc qui m'a permis finalement d'entrer dans des milieux auxquels peu de gens ont accès, c'est-à-dire les centres de réanaptation, les écoles spécialisées, etc. Donc, de profiter de tout ce que j'ai vu autour de moi pour raconter une belle histoire sans me limiter à la réalité factuelle. Donc, me laisser les coups des franges pour inventer à partir de personnages, je dirais, inspirés des gens de ma famille. Oui, puis c'est le plaisir que procure la bande dessinée ou le roman graphique parce que c'est un médium qui est tellement à la portée de tous. Autant les plus jeunes que les plus vieux vont y trouver leur compte. Puis je sais, dans notre équipe, si elle me regarde, on a notre coordonnatrice Élise qui est elle-même maman d'un enfant avec un handicap qui a trouvé beaucoup de réconfort dans ce roman-là, qui retrace, en fait, comment on va accueillir dans une famille un enfant avec un handicap. Et cette histoire-là, elle est racontée non pas à travers les yeux des parents, mais à travers les yeux de la grande soeur. Et ça, c'est une belle idée, franchement. Oui, en fait, c'est vraiment l'idée dont je suis le plus fier parce que ça m'a pris du temps à essayer de voir comment je vais la raconter. J'étais mal à l'aise avec l'idée de raconter l'histoire d'un père qui est témoin de ça. Je ne voulais pas me mettre en scène, peut-être par pudeur. Et j'ai eu cette idée-là de sa soeur. Parce que, dans mon cas, j'ai une fille aussi qui est de 5 ans, l'aînée de son frère. Et donc, je voyais bien cette idée-là de mettre en scène la fratrie. Ce sont des gens qu'on oublie souvent quand arrivent ces nouvelles-là. Ils sont un peu en retrait dans l'onde de choc et pourtant, ils le vivent de très près quand même. Et d'avoir le regard d'un enfant qui parle d'un autre enfant et qui essaye de se donner une explication à une injustice du destin qui n'a pas d'explication, mais l'inexplicable. Et elle va essayer de donner un sens à tout ça. Et elle va donc s'inventer l'histoire du petit astronaute. Est-ce que c'est un peu le regard, justement, d'un enfant versus un autre enfant qui a inspiré le titre de votre livre? L'astronaute, c'est la première image que j'ai eue qui m'est venue en tête. Je dirais que c'est vraiment, au début, c'est rien. C'est une image, c'est une métaphore, c'est tout. C'est poétique. Et je me disais, je regardais mon fils, et je me disais, c'est fou, mais il est un peu tombé sur une planète qui n'est pas faite pour lui. C'est lui qui va devoir s'adapter. Et il arrive sur une planète pleine de trottoirs et d'escaliers. Et puis, lui, il marche pas, il parle pas. Et alors, donc, j'avais cette vision-là. Au début, je voulais vraiment en faire une espèce de vision subjective, de me mettre dans sa tête. Ce que je fais un peu, mais rapidement, j'étais arrivé au bout de ça, parce que c'est quand même un enfant qui va avoir une déficience intellectuelle. Donc, ça devient difficile de raconter l'histoire à travers lui. Mais en passant à travers sa sœur, à ce moment-là, tout était possible. Parce qu'elle, elle s'imagine qu'elle est capable d'entendre les mots dans la tête de son frère en se couchant à côté de lui, tête bêche, oreille contre oreille. Elle prétend entendre les mots qui restent coincés dans la tête de son frère et qui ne sortent pas par sa bouche. Et c'est comme ça qu'elle rentre en contact avec son frère. Et on a d'ailleurs des planches qui illustrent bien la poésie ou l'arrivée de Tom, parce que le personnage du petit astronaute s'appelle Tom. On va vous présenter les planches, puis on aimerait ça que vous nous en faisiez la lecture, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, c'est la petite Juliette qui parle, elle a 5 ans, elle parle de son frère, qui, c'est ça, donc qui est un grand prématuré aussi. On m'a expliqué très tôt que les bébés sortaient du ventre de leur maman. Pour la petite fille que j'étais, ça semblait aussi farfelu que le Père Noël ou la Fée des Nains. Le genre d'histoire un peu ridicule, mais trop belle pour ne pas y croire. Par contre, personne ne pouvait me dire où vivaient les bébés avant leur naissance. Je veux dire, avant d'être sur les échographies, avant d'être dans le ventre des mamans, dans le rêve des parents, avant d'être tout court, c'est Tom qui me l'a appris. Avant d'être des filles ou des garçons, avant d'être noir, jaune ou blanc, grand ou roux, les bébés flottent dans l'espace, comme des astronautes, en attendant qu'on leur trouve une famille. Ils ignorent encore s'ils auront une grande soeur ou un chien, s'ils vivront dans un igloo, un château ou un dépotoir. Et un jour, c'est leur tour. Ils disent adieu à leurs amis bébés et montent dans un vaisseau pour un long voyage vers leur nouvelle famille. En venant au monde, ils oublient tout, comme un rêve qui s'évapore quand on ouvre les yeux. Ce voyage, chacun de nous l'a fait. Nous venons tous de là-bas, mais notre mémoire s'est effacée quand nous sommes arrivés sur Terre. Si moi, je le sais, c'est parce que Tom me l'a dit. Lui, il s'en souvient parce que Tom n'a jamais fini son voyage. C'est un bel extrait qui illustre bien. Moi, je suis toute émue juste à vous l'entendre lire, malgré le fait que je l'ai déjà lu. Je pense que ça va prendre une boîte de Kleenex aux gens qui vont se procurer votre livre et qui vont le lire parce que moi, ça m'en a pris beaucoup. Je le relis, je l'entends pour une deuxième fois. Puis encore une fois, juste ces quelques mots sont très émouvants. Le contact entre le frère et la soeur. Il y a aussi beaucoup de trucs, comme vous l'avez dit, la recherche d'une garderie, un message d'inclusion à travers ce roman graphique. Ça vaut vraiment la peine. Et en terminant, Jean-Paul, c'est important de le mentionner. Vous avez le désir que ce roman graphique-là soit adapté d'une manière ou d'une autre, de façon audio. Donc, on lance ce message-là dans l'univers comme un astronaute pourrait se lancer dans l'univers. Si jamais quelqu'un voudrait adapter ce roman graphique pour le bénéfice des personnes malvoyantes ou aveugles, par exemple, ce serait génial. Merci énormément d'être venu nous partager ceci aujourd'hui, Jean-Paul. Bien, merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour les émotions que vous nous faites vivre à travers votre livre. Je pense que c'est un livre que beaucoup de parents qui sont en attente et qui savent déjà qu'ils vont avoir un enfant qui peut avoir différentes limitations devraient lire. Oui, et c'est en librairie depuis le 15 avril. Donc, profitez-en. Encore une fois, merci. Et nous, Véronique, on continue d'explorer le thème de la parentalité tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada